Chapitre 39 L'œuf Deux projecteurs illuminent la brume. La manche à air est dirigée vers le bloc de Cobane. Il se creuse, se déforme, se résorbe, disparaît comme un halo qui s'efface. Dans la salle de travail, les réanimateurs traversent un à un le sas de stérilisation, enfilent leurs blouses et leurs gants aseptiques, et nouent leurs bottes de coton. Simon n'est pas avec eux. Il est auprès d'Éléa, dans la salle des conférences. Il est assis seul avec elle sur le podium. Devant lui, sur la table, le revolver qu'on lui a confié. Son regard surveille sans arrêt l'assistance. Il est prêt à défendre Éléa contre n'importe qui. Devant elle sont étalés divers objets du socle qu'elle a demandé. Elle est calme, immobile. Les boucles de ses cheveux bruns au reflet d'or sont comme une mer apaisée. Elle a mis les vêtements trouvés dans le socle. Elle a posé sur ses hanches quatre rectangles mordorés de cette matière soyeuse qui ressemble à de l'étoffe fine, fluide et lourde. Il retombe jusqu'à ses genoux et, quand elle marche, il se recouvre et se découvre, découvre la peau et la recouvre, comme des ailes, comme de l'eau mouvante au soleil. Elle a enroulé autour de son buste une longue bande de la même couleur qui moule sa taille et ses épaules et laisse deviner sous l'étoffe les seins libres comme des oiseaux. Tout cela tient par un nœud, une boucle, un passage en-dessus-dessous par un miracle. C'est à la fois très compliqué et simple, et si naturel qu'on pourrait penser qu'elle a dû naître avec, et que tous ceux et celles qui l'ont vu entrer et s'asseoir ont eu l'affreuse impression d'être vêtue avec des sacs de farine. Elle a accepté de répondre à toutes les questions. C'est la première des séances de travail destinées à renseigner les hommes d'aujourd'hui sur les hommes d'avant-hier. Le visage d'Elea est glacé. Ses yeux semblent des portes ouvertes sur la nuit. Elle se tait. Son silence a gagné toute l'assistance et se prolonge. Houveur fait un bruit énorme avec sa gorge. Bref, dit-il. Eh bien, si on commençait. Le mieux serait de commencer par le commencement. Si vous nous disiez d'abord qui vous êtes, votre âge, votre métier, situation de famille, etc., en quelques mots. Mille mètres plus bas. L'homme nu a perdu sa carapace transparente et atteint une température qui permet de le transporter. Dans la brume brillante, quatre hommes boudinés de rouge, beauté, casqués de sphère et de plastique, quatre hommes lents s'approchent de lui et se placent de part et d'autre de son socle. À la porte de l'œuf, deux hommes veillent, mitraillettes en main. Les quatre hommes dans la brume se baissent, glissent sous l'homme nu leur main gantée de fourrure, de cuir et d'amiante, et attendent. Devant l'écran du poste de la salle de travail, Forster, attentif, regarde leur image. Ils sont prêts. Ils commandent « Be careful softly. One, two, three, hop ! » en quatre langues différentes. L'ordre arriva en même temps dans les quatre casques sphériques. Les quatre hommes se redressent lentement. Une lueur bleue fulgurante, mille fois plus puissante que celle des projecteurs, éclate sous leurs pieds, leur brûle les yeux, emplie l'œuf comme une explosion jaillie par la porte ouverte, envahie la sphère, monte dans le puits comme un geyser. Puis s'éteint. Il n'y a eu aucun bruit. Ce n'était qu'une lumière. Sur le sol de l'œuf, la neige n'est plus bleue. Le moteur qui depuis l'éternité fabriquait du froid pour maintenir intactes les deux êtres vivants qu'on lui avait confiés, à la seconde même où on lui a ôté sa dernière raison d'être, s'est arrêtée ou s'est détruit. « Je suis Eléa, dit Eléa. Mon numéro est 319 07 91. Et voici ma clé. Elle montre sa main droite, les doigts repliés, le majeur dégagé et courbé, pour faire ressortir le chaton de sa bague, en forme de pyramide tronquée. Elle semble hésiter, puis demande « Vous n'avez pas de clé ? » « Bien sûr que si, dit Simon. Mais je crains que ce ne soit pas la même chose. » Il sort son trousseau de sa poche, l'agite et le pose devant Eléa. Elle le regarde sans y toucher, avec une sorte d'inquiétude mêlée d'incompréhension, puis fait un geste qui, aux yeux de tous, signifie « Après tout, peu importe. » Et elle passe à la suite. « Je suis née dans l'abri de cinquième profondeur, deux ans après la troisième guerre. » « Quoi ? » dit Léonova. « Quelle guerre ! Entre qui et qui ? Où était votre pays ? Qui était l'ennemi ? » Les questions fusent de tous les points de la salle. Simon se dresse furieux. Eléa met ses mains sur ses oreilles, grimace de douleur et arrache l'écouteur. « C'est parfait. C'est très bien, vous avez réussi. » dit Simon. Il tend sa main ouverte vers Eléa. Elle y pose l'écouteur. Il fait signe à Léonova. « Venez, » dit-il. Léonova monte sur le podium. Elle prend un grand globe terrestre posé sur le parquet et le pose sur la table. « Vous savez bien qu'Elia ne sait pas manipuler l'isolateur, » dit Simon au savant. « Elle reçoit toutes vos questions à la fois. » « Vous le savez, nous l'avions prévu. » « Si vous ne pouvez pas respecter un peu de discipline, je serai obligé en tant que médecin responsable d'interdire ces séances. » « Je vous demande de laisser Mme Léonova parler pour vous tous et poser les premières questions. » « Puis un autre prendra sa place et ainsi de suite, d'accord ? » « Tu as raison, garçon, » dit Hoover. « Vas-y, vas-y qu'elle parle pour nous, la chère Colombe. » Simon se retourna vers Eléa et, dans sa main ouverte, lui tend l'écouteur. Eléa reste un instant immobile, puis elle prend l'écouteur et le glisse dans son oreille. L'homme est étendu sur la table opératoire. Il est encore nu. Les médecins, les techniciens masqués s'affairent autour de lui, fixent sur lui les électrodes, les bracelets, les brassards, les jambières, tous les contacts qui le relient aux appareils. Des coussins sont placés sous le bras droit à demi soulevé en corps raide comme du fer et dont le majeur porte la même bague qu'Elléa. Van Hook, avec des précautions de nourrice, enveloppe dans des paquets de coton le précieux sexe dressé en obliques. Malgré ses serons, il a brisé une mèche de poils frisés. Il jure en hollandais. La traductrice se tait. « Ça ne fait rien, » dit Zabrek. « Ça, ça repoussera, tandis que le reste... » « Regardez, » dit tout à coup Moïsov. Il désigna un point de la paroi abdominale. « Et là, la poitrine. » « Et là, le biceps gauche. » « Merde, » dit le beau. Éléa regarde le globe et le fait tourner avec perplexité. On dirait qu'elle ne le reconnaît pas. Sans doute les conventions géographiques de son temps n'étaient-elles pas les mêmes que les nôtres. Les océans bleus, peut-être, ne comprend-elle pas ce qu'ils représentent ? Si, sur les cartes de son époque, il figurait par exemple en rouge ou en blanc. Peut-être le nord était-il en bas au lieu d'être en haut, ou bien à gauche, ou à droite. Éléa hésite, réfléchit, tend le bras, fait tourner le globe. Et sur son visage, on devine qu'elle le reconnaît enfin, qu'elle voit aussi la différence. Elle saisit le globe par le pied et le fait basculer. « Comme ça ? » dit-elle. « Il était comme ça. » Malgré leurs promesses, les savants ne peuvent retenir des exclamations étouffées. Lanson a dirigé le canon d'une caméra vers le globe. Et son image s'inscrit maintenant sur le grand écran. Le globe déséquilibré par Éléa a toujours son nord en haut et son sud en bas. Mais ils sont décalés de près de quarante degrés. Olofsen, le géographe danois, exulte. Il avait toujours soutenu la théorie si controversée d'un basculement du globe terrestre. Il en avait apporté des preuves multiples. On lui réfutait une à une. Il le plaçait plus tôt dans l'histoire de la Terre et il le supposait moins important. Mais ce sont là des détails. Il a raison. Plus besoin de preuves discutables. Il a un témoin. Un doigt d'Éléa se pose sur le continent antarctique et sa voix dit « Gondawa ». Sur le globe que Léonova maintient dans la position qu'Éléa lui a donnée, « Gondawa » occupe une place à mi-chemin du pôle et de l'Équateur, en pleine zone tempérée chaude, presque tropicale. Voilà qui explique cette flore exubérante, ces oiseaux de feu trouvés dans la glace. Un cataclysme brutal a fait tourner la Terre sur un axe équatorial, bousculant les climats en quelques heures, peut-être en quelques minutes, brûlant ce qui était froid, glaçant ce qui était chaud, et submergeant les continents de masses énormes d'eau océane arrachées à leur inertie. « Enisoraï, Enisoraï, » dit Éléa. Elle cherche sur le globe quelque chose qu'elle ne trouve pas. « Enisoraï, Enisoraï. » Elle fait tourner le globe entre les mains de Léonova. La grande image du globe tourne sur l'écran. « Enisoraï, c'est l'ennemi. » Toute la salle regarde sur le grand écran tourner l'image où Éléa cherche. Il ne trouve pas. « Enisoraï, Enisoraï. » Ah ! L'image s'arrête. Les deux Amériques occupent l'écran. Mais le basculement du globe les a mises dans une position étrange. Elles se sont inclinées. Celles du nord vers le bas, celles du sud vers le haut. « Là, » dit Éléa. « Là, il manque... » Sa main apparaît dans l'image tenant un traceur que lui a donné Simon. Le feutre du traceur se pose à l'extrémité du Canada, passe par Terre-Neuve, naissant derrière lui un large trait rouge qui s'avance jusqu'au milieu de l'Atlantique, et va rejoindre, par un dessin accidenté, l'Amérique du Sud à la pointe la plus avancée du Brésil. Puis, Éléa couvre de hachures rouges tout l'espace compris entre son trait et les côtes. Comblant l'immense golfe qui sépare les deux Amériques, elle fait de ces dernières un seul continent massif dont le ventre emplit la moitié de l'Atlantique Nord. Elle laisse tomber le traceur, pose sa main sur la Grande Amérique qu'elle vient de créer, et elle dit « Ennis au rail ». Léonova a posé le globe. Une houle d'excitation remue de nouveau la salle. Comment une telle brèche a-t-elle pu s'ouvrir dans ce continent ? Est-ce le même cataclysme qui a provoqué l'effondrement de l'ennice au rail central et le basculement de la Terre ? À toutes ces questions, Éléa répond « Je ne sais pas. Koban sait. Koban craignait. C'est pourquoi il a fait construire l'abri où vous nous avez trouvés. Koban craignait quoi ? Je ne sais pas. Koban sait. Mais je peux vous montrer. Elle tend la main vers les objets posés devant elle. Elle choisit un cercle d'or, le prend à deux mains, les lève au-dessus de sa tête et le coiffe. Deux petites plaques s'appliquent à ses tempes. Une autre recouvre son front au-dessus de ses yeux. Elle prend un deuxième cercle. « Simon, » dit-elle. Il se tourne vers elle. Elle le coiffe du second cercle et, d'un geste du pouce, abaisse la plaque frontale qui vient masquer les yeux du jeune médecin. « Calme, » dit-elle. Elle pose ses coudes sur la table et met sa tête entre ses mains. Sa plaque frontale est restée relevée. Elle ferme lentement ses paupières sur ses yeux de nuit. Tous les regards, toutes les caméras sont braquées sur Eléa et Simon assis côte à côte. Elle accoudée à sa table, lui droit sur sa chaise, le dos appuyé au dossier, les yeux bouchés par la plaque d'or. Le silence est tel qu'on entendrait tomber un flocon de neige. Et tout à coup, Simon a un haut le cœur. On le voit porter ses mains ouvertes devant lui comme s'il voulait s'assurer de la réalité de quelque chose. Il se dresse lentement. Il chuchote quelques mots que la traductrice répète en chuchotant. « Je vois. » « J'entends. » Il crie. « Je vois. » C'est l'apocalypse. Une plane immense, brûlée vive, vitrifiée. Des armées tombent du ciel. Des armes crachent la mort et les détruisent. Il en tombe encore. Comme mille nuages de criquets, il fouille le sol. Il s'enfonce. La plaine s'ouvre, s'ouvrant de d'un bout à l'autre de l'horizon. Le sol se soulève et retombe. Les armées sont broyées. Quelque chose sort de terre, quelque chose d'immense. Une machine. Une machine monstrueuse, une plaine de verre et d'acier. Elle se sépare de la terre, s'élève, s'envole, se développe, s'épanouit. Elle emplit le ciel. Ah ! Un visage. Un visage me cache le ciel. Il est tout près de moi. Il se penche sur moi. Il me regarde. C'est un visage d'homme. Ses yeux sont pleins de désespoir. Païkan, j'aimis Eléa. Sa tête glisse dans ses mains. Son torse s'abat sur la table. La vision disparaît dans le cerveau de Simon. Fin du chapitre 39 Chapitre 40 Koban sait. Il sait le meilleur et le pire. Il sait qu'elle est cette monstrueuse machine de guerre qui emplissait le ciel. Il sait comment tirer du néant tout ce qui manque aux hommes. Koban sait. Mais pourra-t-il dire ce qu'il sait ? Les médecins ont trouvé des lésions sur presque toute la surface de son torse et de ses bras. Beaucoup moins sur le bas du corps. Ils ont pensé se trouver en présence de gelure. L'homme ayant moins bien supporté que la femme le refroidissement. Mais quand ils ont ôté son masque, ils ont découvert une tête tragique dans tous les cheveux, cils et sourcils avaient été brûlés jusqu'au ras de la peau. Ce n'étaient donc pas des traces de gelure qui couvraient son épiderme et son visage, mais de brûlures. Ou peut-être les deux. Ils ont demandé à Eléa si elle savait comment il avait été brûlé. Elle ne savait pas. Quand elle s'était endormie, Koban était près d'elle, bien portant et intact. Les médecins l'ont enveloppé des pieds à la tête dans des pansements antinécrosants qui doivent empêcher la peau de se détruire lorsqu'elle reprendra sa température normale et l'aider à se reconstituer. Koban sait. Il n'est encore qu'une momie froide enveloppée de bandelettes jaunes, de tubes souples transparents glissés dans ses narines sortent des pansements. Des fils de toutes couleurs surgissent des spires jaunes à toutes les hauteurs de son corps et le relient aux instruments. Lentement, lentement, les médecins continuent de le réchauffer. La garde à l'ascenseur a été doublée par un dispositif de piégeage à la trappe d'entrée de la sphère. Lukos y a disposé deux des mines électroniques qu'il a rapportées de sa mission et qu'il a perfectionnées. Nul ne peut s'en approcher sans les faire sauter. Pour entrer dans la sphère, il faut, en arrivant en bas du puits, se présenter aux hommes qui sont de garde à la sortie de l'ascenseur. Il téléphone à l'intérieur où trois médecins et plusieurs infirmiers et techniciens veillent en permanence sur Koban. L'un d'eux abaisse un interrupteur. La lumière rouge clignotante qui signale le piège s'éteint. Les mines deviennent inertes comme du plomb. On peut descendre dans la sphère. Koban sait. Pensez-vous que cet homme représente un danger pour l'humanité ? Ou pensez-vous au contraire qu'il va lui apporter la possibilité de faire de la terre un nouvel Éden ? Moi, l'Éden, il n'y a pas été. On ne sait pas si c'était tellement formidable. Et vous, monsieur ? Moi, ce type, vous savez, c'est difficile à savoir. Et vous, madame ? Moi, je trouve que c'est passionnant. Cet homme et cette femme qui viennent de si loin et qui s'aiment. Vous croyez qu'il s'aime ? Ben, bien sûr. Elle dit tout le temps son nom. Balkane, Balkane. Je crois que vous faites quelques petites confusions. Mais, en tout cas, vous avez raison. C'est très passionnant, tout ça. Et vous, monsieur, est-ce que vous trouvez aussi que c'est passionnant ? Moi, je ne peux rien dire, monsieur. Je suis étranger. Monsieur et madame Vignon, leurs fils et leurs filles, mangent des frites à la confiture à la table en demi-lune devant l'écran. C'est une recette de la cuisine traditionnelle. C'est idiot des questions comme ça, dit la mère. Quoique, si on y pense, ce type, dit la fille, moi, je le refouterai au frigo. On se débrouille bien sans lui. Oh, quand même, dit la mère. On ne peut pas faire ça. Sa voix est un peu rauque. Elle pense à un certain détail et à son mari qui n'est plus tellement... Des souvenirs lui émeuvent le ventre. Une grande détresse lui fait venir les larmes aux yeux. Elle se mouche. J'ai encore attrapé la grippe, je crois. La fille est en paix de ce côté-là. Elle a des copains aux arts déco qui sont peut-être moins bien balancés que le type, mais sur un certain détail, ils le valent presque. Enfin, pas tout à fait. Mais eux, ils ne sont pas gelés. On ne peut pas le remettre à la glacière, dit le père, après tout l'argent qu'on a dépensé. Ça représente un investissement. Il peut crever, grogne le fils. Il n'en dit pas plus. Il pense à Eléa toute nue. Il en rêve la nuit. Et quand il ne dort pas, c'est pire. Fin du chapitre 40 Chapitre 41 Et Eléa, avec indifférence, avait accepté que les savants examinent les deux cercles d'or. Brivot avait essayé d'y trouver un circuit, des connexions, quelque chose. Rien. Les deux cercles avec leur plaque temporale fixe et la plaque frontale mobile étaient faits d'un métal plein, sans aucune espèce d'appareillage intérieur ou extérieur. Faut pas s'y tromper, dit Brivot. C'est de l'électronique moléculaire. Ce truc-là est aussi compliqué qu'un émetteur et un récepteur télé. Tout est dans les molécules. C'est formidable. À mon idée, comment ça fonctionne ? Comme ça. Quand tu te mets le bidule autour de la tête, il reçoit les ondes cérébrales de ton cerveau. Il les transforme en ondes électromagnétiques qu'il émet. Moi, je coiffe l'autre machin. La plaque baissée, il fonctionne en sens inverse. Il reçoit les ondes électromagnétiques que tu m'as envoyées. Il les transforme en ondes cérébrales et il me les injecte dans le cerveau. Tu comprends ? Moi, à mon avis, on devrait pouvoir brancher ça sur la télé. Quoi ? C'est pas sorci ? Piéger les ondes au moment où elles sont électromagnétiques, les amplifier, les injecter dans un récepteur télé. Ça donnera sûrement quelque chose. Quoi ? Peut-être de la bouillie ? Peut-être une surprise ? On va essayer. C'est possible ou pas possible ? De toute façon, c'est pas difficile. Briveau et son équipe travaillaient à peine la moitié d'un jour. Puis Gonselin, son assistant, coiffa le casque émetteur. Ce fut à mi-chemin entre la surprise et la bouillie. Des images, mais sans suite ni cohésion, parfois sans forme précise, une construction mentale aussi instable que du sable sec dans des mains d'enfants. Il ne faut pas essayer de penser, dit Eléa. Penser, c'est très difficile. Les pensées se font et se défont. Qu'il est fait, qu'il est défait, pas celui qui pense. Il faut se souvenir. Mémoire. La mémoire seulement. Le cerveau enregistre tout, même si les sens n'y font pas attention. Il faut se souvenir. Rappeler une image précise à un instant précis. Et puis laisser faire. Le reste suit. On va bien voir, dit Briveau. Mets ça sur ta petite tête, dit-il à Odile, la secrétaire du bureau de technique qui sténotypait les péripéties des essais. Ferme les yeux et souviens-toi de ton premier baiser. Ah, M. Briveau, eh bien quoi, fais pas l'enfant. Elle avait 45 ans et ressemblait à un garde mobile à la veille de la retraite. On l'avait choisie parmi d'autres parce qu'elle avait fait des randonnées. Elle était encore cheftaine. Elle n'avait pas peur du mauvais temps. Alors, tu y es ? Oui, M. Briveau. Allez, ferme les yeux, souviens-toi. Il y eut sur l'écran témoin une explosion rouge. Puis plus rien. Court circuit, dit Gonçlin. Trop d'émotion, dit Eléa. Il faut rappeler l'image, mais s'oublier. Essayer encore. Ils essayèrent et ils réussirent. Fin du chapitre 41 Chapitre 42 Pour la seconde séance de travail, en plus de Léonova et de Hoover, Briveau et son assistant Gonçlin avaient pris place aux côtés d'Eléa et de Simon. Briveau était assis près d'Eléa. Il manipulait un montage compliqué, pas plus grand qu'un cube de margarine et que surmontait un bouquet d'antennes hautes comme le petit doigt et aussi complexe que des antennes d'insectes. Le montage était relié à un pupitre de contrôle placé devant Gonçlin. Un câble partait du pupitre vers la cabine de Lansan. La troisième guerre a duré une heure, dit Eléa. Puis, Enisoraï a eu peur. Nous aussi, sans doute. On s'est arrêtés. Il y avait 800 millions de morts, surtout à Enisoraï. La population de Gondawa était moins nombreuse et bien protégée dans les abris. Mais à la surface de notre continent, il ne restait plus rien et les survivants ne pouvaient pas remonter à cause des radiations mortelles. Des radiations ? Quelles armes avait-on utilisé ? Les bombes terrestres. Connaissez-vous leur fonctionnement ? Non. Koban sait. Connaissez-vous leurs principes ? On les fabriquait avec un métal tiré de la terre et qui brûlait, brisé et empoisonné longtemps après le temps de l'explosion. Voix impersonnelle de la traductrice. J'ai traduit exactement les mots Gonda et cela donne bien bombe terrestre. Cependant, désormais, je remplacerai ce terme par son équivalent bombe atomique. « Je suis née, dit Eléa, dans la cinquième profondeur. Je suis montée à la surface pour la première fois lorsque j'avais sept ans, au lendemain de ma désignation. Je ne pouvais pas y monter tant que je n'avais pas reçu ma clé. Hoover. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette sacrée clé ? À quoi vous sert-elle ? » Voix impersonnelle de la traductrice. Je ne peux pas traduire sacrée clé. Le mot sacré pris dans ce sens particulier n'a pas d'équivalent dans le vocabulaire qui m'a été injecté. « Cette machine est un vrai pion, dit Hoover. » La main droite d'Elea reposait sur la table, les doigts allongés. Lanson braqua la caméra 2 sur la main. Zoom tirait à fond et agrandit encore l'image au pupitre. La petite pyramide apparut sur le grand écran et l'amplit. Elle était en or et à cette échelle, on pouvait voir que sa surface était striée et entaillée de sillons minuscules et de creux de forme irrégulière et parfois étrange. « La clé est la clé de tout, » dit Elea. Elle est établie à la naissance de chacun. Toutes les clés ont la même forme, mais elles sont aussi différentes que les individus. L'agencement intérieur de l'heure voit un personnel de la traductrice. Le dernier mot prononcé ne figure pas dans le vocabulaire qui m'a été injecté, « Mais j'y trouve la même consonne que « Foutez-nous la paix, » dit Hoover. « Dites ce que vous savez et pour le reste, ne nous faites plus... » Il se tue avant de sortir la grossièreté qui lui montait aux lèvres et termina plus calmement. « Ne nous faites plus transpirer. » « Je suis une traductrice, » dit la traductrice. « Je ne suis pas un hammam. » Toute la salle s'esclafa. Hoover sourit et se tourna vers Lucas. « Je vous félicite. Votre fille a de l'esprit, mais elle est un peu casse-machin, non ? » « Elle est méticuleuse. C'est son devoir. » Il est à écouter, sans chercher à comprendre ces plaisanteries de sauvages qui jouent avec les mots comme les enfants avec les cailloux des plages souterraines. Qu'ils rient, qu'ils pleurent, qu'ils s'irritent. Tout cela lui était égal. Il lui était égal aussi de continuer quand on l'en pria. Elle expliqua que la clé portée, inscrit dans sa substance, tout le bagage héréditaire de l'individu et ses caractéristiques physiques et mentales. Elle était envoyée à l'ordinateur central qui la classait et la modifiée tous les six mois, après un nouvel examen de l'enfant. À sept ans, l'individu était définitif, la clé aussi. Alors avait lieu la désignation. La désignation, qu'est-ce que c'est ? demanda Léonova. L'ordinateur central possède toutes les clés de tous les vivants de Gondawa et aussi des morts qui ont fait les vivants. Celles que nous portons ne sont que des copies. Chaque jour, l'ordinateur compare entre elles les clés de sept ans. Il connaît tout de tous. Il sait ce que je suis et aussi ce que je serai. Il trouve parmi les garçons ceux qui sont et qui seront ce qu'il me faut, ce qui me manque, ce dont j'ai besoin et ce que je désire. Et parmi ces garçons, il trouve celui pour qui je suis et je serai ce qu'il lui faut, ce qui lui manque, ce dont il a besoin et ce qu'il désire. Alors il nous désigne l'un à l'autre. Le garçon et moi, moi et le garçon. Nous sommes comme un caillou qui avait été cassé en deux et dispersé parmi tous les cailloux cassés du monde. L'ordinateur a retrouvé les deux moitiés et les rassemble. C'est rationnel, dit Léonova. Petit commentaire de la petite fourmi, dit Hoover. Laisse-la donc continuer. « Qu'est-ce qu'on en fait de ces deux gosses ? » Et Léa, indifférente, recommença de parler sans regarder personne. Ils sont élevés ensemble, dans la famille de l'un puis de l'autre, puis dans l'une puis dans l'autre. Ils prennent ensemble les mêmes goûts, les mêmes habitudes. Ils apprennent ensemble à avoir les mêmes joies. Ils connaissent ensemble comment est le monde, comment est la fille, comment est le garçon. Quand vient le moment où les sexes fleurissent, ils les unissent, et le caillou rassemblé se ressoude et ne fait plus qu'un. « Superbe, » dit Hoover. « Et ça réussit tout le temps. Votre ordinateur ne se trompe jamais. » L'ordinateur ne peut pas se tromper. Parfois, un garçon ou une fille change ou se développe de façon imprévue. Alors, les deux morceaux du caillou ne sont plus des moitiés et ils tombent l'un de l'autre. Ils se séparent. Oui. Et ceux qui restent ensemble sont très heureux. Tout le monde n'est pas capable d'être heureux. Et il y a des couples qui, simplement, ne sont pas malheureux. Il y a ceux qui sont heureux et ceux qui sont très heureux. Et il y en a quelques-uns dont la désignation a été une réussite absolue et dont l'union semble avoir commencé au commencement de la vie du monde. Pour cela, le mot « bonheur » ne suffit pas. Ils sont la voix impersonnelle de la traductrice déclara dans toutes les langues qu'elle connaissait « Il n'y a pas de mot dans votre langue pour traduire le mot qui vient d'être prononcé. » « Vous-même ? » demanda Hoover. « Étiez-vous pas mal heureuse, heureuse, très heureuse ou bien plus que machin inexprimable ? » La voix d'Elea se figea de vin dur comme du métal. « Je n'étais pas, » dit-elle. « Nous étions. » Fin du chapitre 42. Chapitre 43 Les détecteurs immergés au large des côtes de l'Alaska annoncèrent à l'état-major américain que 23 sous-marins atomiques de la flotte polaire russe avaient franchi le détroit de Béring, se dirigeant vers le sud. Il n'y eut pas de réaction américaine. Les réseaux d'observation apprirent à l'état-major russe que la septième flottile américaine de satellites stratégiques modifiait son orbite d'attente et l'inclinait vers le sud. Il n'y eut pas de réaction russe. Le porte-avions sous-marins européen Neptune 1, en croisière le long des côtes d'Afrique occidentale, plongea et mit le cap au sud. Les ondes chinoises se mirent à hurler, révélant à l'opinion mondiale ces mouvements que tout le monde ignorait encore et dénonçant l'alliance des impérialistes qui voguaient deux concerts vers le continent antarctique pour y détruire la plus grande espérance de l'humanité. Alliance, ce n'était pas le mot exact. Entente eût été plus juste. Les gouvernements des pays riches s'étaient mis d'accord, en dehors des Nations Unies, pour protéger malgré eux les savants et leurs merveilleux et menaçants trésors contre un raid possible du plus puissant des pays pauvres, dont la population venait de dépasser le milliard. Et même d'un pays moins puissant, moins armé et moins décidé. Même la Suisse avait dit Rochefou en plaisantant. Non, bien sûr, pas la Suisse. C'était la nation la plus riche. La paix l'enrichissait, la guerre l'enrichissait, et la menace de guerre ou de paix la rendait riche. Mais n'importe quelle république affamée ou quelle tyranne au noir, arabe ou oriental régnant par la force sur la misère, pouvait tenter contre l'épi un coup de force désespéré et s'emparer de Coban ou le tuer. L'entente secrète était descendue jusqu'aux états-majors. Un plan commun avait été dressé. Les escadres marines, sous-marines, aériennes et spatiales se dirigeaient vers le cercle polaire austral pour constituer ensemble, au large du point 612, un bloc défensif et, si c'était nécessaire, offensif. Les généraux et les amiraux pensaient avec mépris à ces savants ridicules et à leurs petites mitraillettes. Chaque chef d'escadre avait pour instruction de ne laisser à aucun prix ce Coban partir chez le voisin. Pour cela, le mieux n'était-il pas d'être là tous ensemble et de se surveiller ? Il y avait d'autres instructions plus secrètes qui ne venaient ni des gouvernements ni des états-majors. L'énergie universelle, l'énergie qu'on prend partout, qui ne coûte rien et qui fabrique tout. C'était la ruine des trustes du pétrole, de l'uranium, de toutes les matières premières. C'était la fin des marchands. Ces instructions plus secrètes, ce n'étaient pas les chefs d'escadre qui les avaient reçus, mais quelques hommes anonymes, perdus parmi les équipages. Elles disaient, elles aussi, qu'il ne fallait pas laisser Coban aller chez le voisin. Elles ajoutaient qu'il ne devait aller nulle part. Fin du chapitre 43 Chapitre 44 « Vous êtes une brute, dit Simon à Hoover. Abstenez-vous de lui poser des questions personnelles ? » Une question sur son bonheur, je ne pensais pas. « Si, vous pensiez, dit Léonova, et vous aimez faire du mal. « Foudriez-vous avoir l'obligence de vous taire ? » demanda Simon. Il se tourna vers Eléa et lui demanda si elle désirait continuer. « Oui, » dit Eléa avec son indifférence revenu. « Je vais vous montrer ma désignation. Cette cérémonie a lieu une fois par an, dans l'arbre et le miroir. Il y a un arbre et le miroir dans chaque profondeur. J'ai été désignée dans la cinquième profondeur où j'étais née. Elle prit le cercle d'or posé devant elle, l'éleva au-dessus de sa tête et le coiffa. Lanson coupa ses caméras, enclencha le câble du podium et brancha le canal-son sur la traductrice. Eléa, la tête entre les mains, ferma les yeux. Une vague violette envahit le grand écran, chassée et remplacée par une flamme orange. L'image confuse et illisible essaya d'apparaître. Des ondes la déchirèrent. L'écran devint rouge vif et se mit à le palpiter comme un cœur affolé. Eléa ne parvenait pas à éliminer ses émotions. On la vit redresser le buste sans rouvrir les yeux, inspirer profondément et reprendre la position première. Brusquement, il y eut sur l'écran un couple d'enfants. On les voyait de dos et de face dans un immense miroir qui reflétait un arbre. Entre le miroir et l'arbre et sous l'arbre et dans l'arbre, il y avait une foule. Et devant le miroir, à quelques mètres les uns des autres, chacun debout devant son image, se tenaient une vingtaine de couples d'enfants, torse nus, couronnés et bracelets de fleurs bleues, vêtus d'une courte jupe bleue et chaussée de sandales. Et sur chacun de leurs tendres orteils et au lobe de leurs oreilles était collée, légère et duveteuse, une plume d'oiseau doré. La fillette du premier plan, la plus belle de toutes, était Eléa, reconnaissable et différente, différente moins à cause de l'âge que de la paix et de la joie qui illuminait son visage. Le garçon qui était debout près d'elle la regardait, et elle regardait le garçon. Il était blond comme le blémur au soleil. Ses cheveux lisses tombaient droit autour de son visage jusqu'à ses épaules fines où déjà les muscles esquissaient leur galbe enveloppée. Ses yeux noisettes regardaient dans le miroir les yeux bleus d'Elea et leur souriaient. Et Lea adulte parla et la traductrice traduisit. Quand la désignation est parfaite, au moment où les deux enfants désignés se voient pour la première fois, ils se reconnaissent. Eléa enfant regardait le garçon et le garçon la regardait. Ils étaient heureux et beaux. Ils se reconnaissaient comme s'ils avaient marché toujours à la rencontre l'un de l'autre, sans hâte et sans impatience, avec la certitude de se rencontrer. Le moment de la rencontre était venu. Ils étaient l'un avec l'autre. Ils se regardaient. Ils se découvraient. Ils étaient tranquilles et émerveillés. Derrière chaque couple d'enfants se tenaient les deux familles. D'autres enfants avec leur famille attendaient derrière eux. L'arbre avait un tronc brun énorme et court. Ses premières branches touchaient presque le sol et les plus hautes cachaient le plafond s'il y en avait un. Ses feuilles épaisses, d'un verre vif strié de rouge, auraient pu cacher un homme de la tête aux pieds. Un grand nombre d'enfants et d'adultes se reposaient, allongés ou assis sur ses branches ou sur ses feuilles qui traînaient au sol. Des enfants sautaient d'une branche à l'autre, comme des oiseaux. Les adultes portaient des vêtements de couleurs diverses, les uns entièrement vêtus, d'autres, femmes ou hommes, seulement des hanches aux genoux. Certains et certaines ne portaient qu'une bande souple autour des hanches. Quelques femmes étaient entièrement nues, aucun homme ne l'était. Les visages n'étaient pas tous beaux, mais tous les corps étaient harmonieux et sains. Tous avaient, à peu de choses près, la même couleur de peau. Il y avait un peu plus de variété dans les cheveux, qui allaient de l'or pur au fauve et au brun doré. Des couples d'adultes se tenaient par la main. Au bout du miroir apparut un homme vêtu d'une robe rouge qui lui tombait jusqu'aux pieds. Il s'approcha d'un couple d'enfants, sembla se livrer à une courte cérémonie, puis il les envoya, se tenant par la main. Deux autres enfants vinrent les remplacer. D'autres hommes rouges vinrent du bout du miroir vers d'autres couples d'enfants qui attendaient et qui s'enfurent quelques instants plus tard en se tenant par la main. Un homme rouge arriva du bout du miroir et s'approcha derrière. Elle le regarda dans la glace. Il lui sourit, se plaça derrière elle, consulta une sorte de disque qu'il portait dans la main droite et posa sa main gauche sur l'épaule d'Éléa. « Ta mère t'a donné le nom d'Éléa, dit-il. Aujourd'hui, tu as été désignée. Ton nombre est 3-19-07-91. Répète. 3-19-07-91, dit Éléa enfant. Tu vas recevoir ta clé. Tends la main devant toi. Elle tendit la main gauche, ouverte, pomme en l'air. L'extrémité de ses doigts vint toucher sur la glace l'extrémité de leur image. Dis qui tu es. Dis ton nom et ton nombre. Je suis Éléa. 3-19-07-91. L'image de la main dans le miroir palpita et s'ouvrit, découvrant une lumière déjà éteinte et refermée, d'où un objet tomba dans la paume tendue. C'était une bague, un anneau pour un doigt d'enfant, surmonté d'une pyramide tronquée dont le volume n'accédait pas le tiers de celle portée par Éléa adulte. L'homme rouge la prit et la lui passa au majeur de la main droite. Ne la quitte plus. Elle grandira avec toi. Grandis avec elle. Puis il vint se placer derrière le garçon. Éléa regardait l'homme et l'enfant garçon avec des yeux immenses qui contenaient chacun la moitié de l'aurore. Son visage grave était lumineux de confiance et d'élan. Elle était pareille à la plante nouvelle, gonflée de jeunesse et de vie qui vient de percer le sol obscur et tend vers la lumière la confiance parfaite et tendre de sa première feuille avec la certitude que bientôt, feuille après feuille, elle atteindra le ciel. L'homme consulta son disque, posa sa main gauche sur l'épaule gauche du garçon et dit « Ta mère t'a donné le nom de Païkan. » Une explosion rouge déchira l'image et envahit l'écran, noya le visage d'Éléa enfant, effaça le ciel de ses yeux, son espoir et sa joie. L'écran s'éteignait. Sur le podium, Éléa venait d'arracher de sa tête le cercle d'or. « On ne sait toujours pas à quoi sert cette foutue clé, grommela Hoover. » Fin du chapitre 44 Chapitre 45 J'ai essayé de t'appeler dans notre monde, bien que tu aies accepté de collaborer avec nous et peut-être même à cause de cela. Je te voyais un peu plus chaque jour reculer vers le passé, vers un abîme. Il n'y avait pas de passerelle pour franchir le gouffre. Il n'y avait plus rien derrière toi que la mort. J'ai fait venir du cap pour toi des sensés et des pêches. J'ai fait venir un agneau dont notre chef a tiré pour toi des côtelettes accompagnées de quelques feuilles de romaines tendres comme une source. Tu as regardé les côtelettes avec horreur. Tu as dit « C'est un morceau coupé dans une bête ? » Je n'avais pas pensé à ça. Jusqu'à ce jour, pour moi, une côtelette n'était qu'une côtelette. J'ai répondu avec un peu de gêne. « Oui, tu as regardé la viande, la salade, les fruits. Tu m'as dit « Vous mangez de la bête ? Vous mangez de l'herbe ? Vous mangez de l'arbre ? » J'ai essayé de sourire. J'ai répondu « Nous sommes des barbares. » J'ai fait venir des roses. Tu as cru que cela aussi nous les mangions. Fin du chapitre 45 Chapitre 46 « La clé était la clé de tout » avait dit Elia. Les savants et les journalistes entassés dans la salle des conférences purent s'en rendre compte au cours des séances suivantes. Elia, devenue peu à peu maîtresse de ses émotions, put leur raconter et leur montrer sa vie et celle de Païkan, la vie d'un couple d'enfants devenu un couple d'adultes et prenant sa place dans la société. Après la guerre d'une heure, le peuple de Gondawa était resté enterré. Les abris avaient démontré leur efficacité. Malgré le traité de l'empas, personne n'osait croire que la guerre ne recommencerait jamais. La sagesse conseillait de rester à l'abri et d'y vivre. La surface était dévastée. Il fallait tout reconstruire. La sagesse conseillait de reconstruire à l'abri. Le sous-sol fut creusé davantage en profondeur et en étendue. Son aménagement engloba les cavernes naturelles, les lacs et les fleuves souterrains. L'utilisation de l'énergie universelle permettait de disposer d'une puissance sans limite et qui pouvait prendre toutes les formes. On l'utilisa pour recréer sous le sol une végétation plus riche et plus belle que celle qui avait été détruite au-dessus. Dans une lumière pareille à la lumière du jour, les villes enfuies devinrent des bouquets, des buissons, des forêts, des espèces nouvelles furent créées, poussant à une vitesse qui rendait visible le développement d'une plante ou d'un arbre. Des machines molles et silencieuses se déplaçaient vers le bas et vers toutes les directions, faisant disparaître devant elles la terre et le roc. Elles rampaient au sol, aux voûtes et aux murs, les laissant derrière elles polies et plus dures que l'acier. La surface n'était plus qu'un couvercle, mais on en tira parti. Chaque parcelle restée intacte fut sauvegardée, soignée, aménagée en centre de loisirs. Là, c'était un morceau de forêt qu'on repeuplait d'animaux. Ailleurs, un cours d'eau aux rives préservées, une vallée, une plage sur l'océan. On y construisit des bâtiments pour y jouer et s'y risquer à la vie extérieure que la nouvelle génération considérait comme une aventure. Au-dessous, la vie s'ordonnait et se développait dans la raison et la joie. Les usines silencieuses et sans déchets fabriquaient tout ce dont les hommes avaient besoin. La clé était la base du système de distribution. Chaque vivant de Gondawa recevait chaque année une partie égale de crédit, calculé d'après la production totale des usines silencieuses. Ce crédit était inscrit à son compte géré par l'ordinateur central. Il était largement suffisant pour lui permettre de vivre et de profiter de tout ce que la société pouvait lui offrir. Chaque fois qu'un Gonda désirait quelque chose de nouveau, des vêtements, un voyage, des objets, il payait avec sa clé. Il pliait le majeur, enfonçait sa clé dans un emplacement prévu à cet effet et son compte, à l'ordinateur central, était aussitôt diminué de la valeur de la marchandise ou du service demandé. Certains citoyens, d'une qualité exceptionnelle telle qu'Auban, directeur de l'université, recevaient un crédit supplémentaire. Mais il ne leur servait pratiquement à rien. Un très petit nombre de Gondas parvenaient à épuiser leurs crédits annuels. Pour éviter l'accumulation des possibilités de paiement entre les mêmes mains, ce qui restait des crédits était automatiquement annulé à la fin de chaque année. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches, il n'y avait que des citoyens qui pouvaient obtenir tous les biens qu'ils désiraient. Le système de la clé permettait de distribuer la richesse nationale en respectant à la fois l'égalité des droits des Gondas et l'inégalité de leur nature, chacun dépensant son crédit selon ses goûts et ses besoins. Une fois construites et mises en marche, les usines fonctionnaient sans main-d'œuvre et avec leur propre cerveau. Elles ne dispensaient pas les hommes de tout travail, car si elles assuraient la production, ils restaient à accomplir les tâches de la main et de l'intelligence. Chaque Gondas devait au travail la moitié d'une journée tous les cinq jours, ce temps pouvant être réparti par fragments. Ils pouvaient, s'ils le désiraient, travailler davantage. Ils pouvaient, s'ils voulaient, travailler moins ou pas du tout. Le travail n'était pas rétribué. Celui qui choisissait de moins travailler voyait son crédit diminuer d'autant. À celui qui choisissait de ne pas travailler du tout, il restait de quoi subsister et s'offrir un minimum de superflux. Les usines étaient posées au fond des villes, dans leur plus grande profondeur. Elles étaient assemblées, accolées, connexées entre elles. Chaque usine était une partie de toute l'usine qui se ramifiait sans cesse en nouvelles usines bourgeonnantes et résorber celles qui ne lui donnaient plus satisfaction. Les objets que fabriquaient les usines n'étaient pas des produits d'assemblage mais de synthèse. La matière première était la même partout, l'énergie universelle. La fabrication d'un objet à l'intérieur d'une machine immobile ressemblait à la création à l'intérieur d'une femme, de l'organisme incroyablement complexe d'un enfant, à partir de ce presque rien qui a un ovule fécondé. Mais dans les machines, il n'y avait pas de presque, il n'y avait que le rien. Et à partir de ce rien monté vers la ville souterraine, on a un flot multiple, divers et ininterrompu, tout ce qui était nécessaire aux besoins et aux joies de la vie. Ce qui n'existe pas existe. Fin du chapitre 46 Chapitre 47 La clé avait un autre usage, aussi important. Elle empêchait la fécondation. Pour concevoir un enfant, l'homme et la femme devaient ôter leurs bagues. Si l'un d'eux l'a gardé, la fécondation restait impossible. L'enfant ne pouvait naître que voulu par les deux. À partir du grand jour de la désignation, où il la recevait, un gonda ne quittait jamais sa bague et tout au long de ses jours elle lui procurait tout ce dont il avait besoin, tout ce qu'il désirait. Elle était la clé de sa vie et quand sa vie se terminait, sa bague restait à son doigt au moment où on le glissait dans la machine immobile qui rendait les morts à l'énergie universelle. Ce qui n'existe pas existe. Aussi, l'instant où deux époux ôtaient leur bague avant de se joindre pour faire un enfant, étaient-ils baignés d'une émotion exceptionnelle ? Ils se sentaient plus que nus, comme s'ils avaient ôté en même temps que la bague le cuir de leur peau. Des pieds à la tête, ils se touchaient au vif et au sang. Ils entraient en communion totale. Ils pénétraient en elle et elle fondait en lui. Pour leurs deux corps, l'espace devenait le même. L'enfant était conçu dans une unique joie. La clé suffisait à maintenir la population de Gondawa à un niveau constant. Enisoraï n'avait pas la clé et n'en voulait pas. Enisoraï pullulait. Enisoraï connaissait l'équation de Zoran et savait utiliser l'énergie universelle mais s'en servait pour la prolifération et non pour l'équilibre. Gondawa s'organisait et Enisoraï se multipliait. Gondawa était un lac et Enisoraï un fleuve. Gondawa était la sagesse et Enisoraï la puissance. Cette puissance ne pouvait faire autrement que s'épanouir et s'exercer au-delà d'elle-même. C'étaient les engins d'Enisoraï qui s'étaient posés les premiers sur la lune. Gondawa avait suivi aussitôt pour ne pas se laisser submerger. Pour des raisons balistiques, la face est de la lune convenait parfaitement au départ des engins d'exploration vers le système solaire. Enisoraï y construisit une base. Gondawa aussi. La troisième guerre s'alluma en seul lieu. D'un incident entre les garnisons des deux bases, Enisoraï voulait être seul sur la lune. La peur mit fin à la guerre. Le traité de Lampa divisa la lune en trois zones. Une Gonda, une Enisor et une internationale. Celle-ci était à l'est. Les deux nations s'étaient mises d'accord pour y construire ensemble une base de départ commune. Les autres peuples n'avaient pas de morceaux de lune. Les autres peuples s'en moquaient. Ils recevaient d'Enisoraï ou de Gondawa des promesses de protection et des machines immobiles qui pourvoyaient à leurs besoins. Les plus habiles recevaient des deux côtés. Ils avaient reçu aussi des deux côtés beaucoup de bombes pendant la Troisième Guerre, mais moins que Gondawa et beaucoup moins qu'Enisoraï. Enisoraï avait une population trop nombreuse pour être mise à l'abri. Mais sa fécondité en une génération avait remplacé les morts, par le traité de Lampa, Enisoraï et Gondawa s'étaient engagés à ne plus jamais utiliser les bombes terrestres. Celles qui restaient furent envoyées dans l'espace, en orbite autour du soleil. Les deux grandes nations avaient pris et en outre l'engagement de ne pas fabriquer d'armes qui dépassa en force destructrice celles qui venaient d'être mises hors la loi. Mais une formidable puissance d'expansion gonflée Enisoraï. Enisoraï se mit à fabriquer des armes individuelles utilisant l'énergie universelle. Chacune de ces armes avait une force de choc limitée, mais rien ne pourrait résister à leur multitude et chaque jour accroissait le nombre des armées. Le fleuve impétueux de la vie en expansion emplissait de nouveau son lit, prêt à déborder. Alors le conseil directeur de Gondawa décida de sacrifier la ville du milieu, Gonda 1. Elle fut évacuée et résorbée et, dans son emplacement souterrain, les machines se mirent au travail. Et le conseil directeur de Gondawa fit savoir au conseil de gouvernement Denis saura et que, si une nouvelle guerre éclatait, ce serait la dernière. Ainsi, séance après séance, par les souvenirs directs d'Elea projetés sur l'écran et par les multiples questions qu'il lui posait, les savants de l'épi apprenaient-ils à connaître ce monde disparu qui avait résolu certains des problèmes qui préoccupent tant le nôtre mais qui semblait entraîner comme lui de façon inéluctable vers des affrontements que pourtant rien de raisonnable ne justifiait et que tout pouvait permettre d'empêcher. Très vite, il était apparu qu'on ne pouvait pas livrer aux télépubliques les souvenirs d'Elea en direct. Il était nécessaire de faire un choix parmi les images qu'elle projetait car elle évoquait sans la moindre gêne les moments les plus intimes de sa vie avec Païkan. D'une part, elle associait à la beauté de Païkan et à la sienne et à leur union la fierté et la joie et non la honte. D'autre part, elle semblait de plus en plus rappeler ses souvenirs pour elle-même sans se soucier de l'assistance qui en scrutait tous les détails. Les hommes d'aujourd'hui étaient d'ailleurs si différents d'elle, si arrière si bizarres dans leurs pensées et leurs comportements qu'ils lui paraissaient presque aussi lointains, aussi absents que des animaux ou des objets. Elle évoquait les moments les plus importants de son existence, les plus heureux, les plus dramatiques pour les revivre une seconde fois. Elle se livrait interminablement à sa mémoire, comme à une drogue de résurrection, et seules parfois les ondes écarlates de l'émotion parvenaient à l'y arracher. Et les savants découvrirent peu à peu, autour d'elle et de Païkan, le monde fabuleux de Gondawa. Fin du chapitre quarante-sept Chapitre quarante-huit Sur son cheval blanc aux longs poils, mince comme un lévrier, Éléa galopait vers la forêt épargnée. Elle fuyait devant Païkan. Elle fuyait en riant pour avoir le bonheur de se laisser rattraper. Païkan avait choisi un cheval bleu parce que ses yeux avaient la couleur de ceux d'Éléa. Il galopait juste derrière elle. Il la rattrapait peu à peu. Il faisait durer la joie. Son cheval tendit ses naseaux bleus vers la longue queue blanche qui flottait dans le vent de la course. L'extrémité des longs poils soyeux pénétra dans les narines délicates. Le cheval bleu secoua sa longue tête, gagna encore un peu de terrain, mordit à pleine bouche la flamme de poils blancs et tira de côté. Le cheval blanc sauta. Égni, bondi, rua. Éléa le tenait au poil des épaules et le serré de ses cuisses robustes. Elle riait. Elle sautait, dansait avec lui. Vaïkan caressa le cheval bleu et lui fit lâcher prise. Ils entrèrent au pas dans la forêt, le blanc et le bleu, côte à côte, calmés, malins, se regardant d'un œil. Leur cavalier se tenait par la main. Les arbres immenses, rescapés de la troisième guerre, dressaient en énormes colonnes leurs troncs cuirassés des caillis brunes. Au départ du sol, ils semblaient hésiter, essayer une légère courbe paresseuse, mais ce n'était qu'un élan pour se lancer vertigineusement dans un assaut vertical et absurde, vers la lumière que leurs propres feuilles repoussaient. Très haut, leurs palmes entrelaçées tissaient un plafond que le vent brassait sans arrêt, y perçant des trous de soleil aussitôt rebouchés, avec un bruit lointain de foules en marche. Les fougères rampantes couvraient le sol d'un tapirèche. Les biches osselaient le gratté du sabot pour en découvrir les feuilles les plus tendres qu'elles soulevaient du bout des lèvres et arrachées d'une brusque torsion du cou. L'air chaud sentait la résine et le champignon. Léa et Païkan arrivèrent au bord du lac. Ils se laissèrent glisser à bas de leurs chevaux. Ceux-ci regagnèrent la forêt au galop en se poursuivant comme des écoliers. Il y avait peu de monde sur la plage. Une énorme tortue exténuée, pêlée, usée sur tous les bords traînait sa lourde masse dans le sable. un enfant nu assis sur son dos. Au loin, sur l'autre rive, que la guerre avait ravagée, s'ouvrait le grand orifice de la bouche. On voyait s'en élever ou y descendre des gerbes de bulles de toutes couleurs. C'étaient les engins de déplacement à courte ou longue distance qui sortaient de Gondacette par les cheminées de départ ou y retournaient. quelques-uns passaient à basse altitude au-dessus du lac avec un bruit de soie caressée. Eléa et Païkan se dirigeaient vers les ascenseurs qui perçaient le sable à l'extrémité de la plage comme les pointes d'un carré d'asperges géantes. Attention, dit une voix énorme. Elle venait, semblait-il, en même temps de la forêt, du lac et du ciel. Attention, écoutez, tous les vivants de Gondawa recevront à partir de demain par la voix du courrier l'arme-G et la graine-noire. Des séances d'entraînement à l'arme-G auront lieu dans tous les centres de loisirs de la surface et des profondeurs. Les vivants qui n'y assisteront pas verront leur compte débité d'un centième par jour à partir du onzième jour de convocation. Écoutez, c'est terminé. Ils s'en fout, dit Eléa. L'arme-G c'était pour tuer. La graine c'était pour mourir. Ni Eléa ni Païkan n'avaient envie de tuer ni de mourir. Après avoir fait les mêmes études, ils avaient choisi le même métier, celui d'ingénieur du temps, afin de vivre à la surface. ils habitaient une tour du temps au-dessus de Gondacet. Pour rentrer chez eux, ils auraient pu appeler un engin. Ils préféraient rentrer par la ville. Ils choisirent un ascenseur pour deux dont le cône vert luisait doucement au-dessus du sable. Ils enfoncèrent chacun leur clé dans la plaque de commande et l'ascenseur s'ouvrit comme un fruit mûr. Ils pénétrèrent dans sa tièdeur rosée. Le cône disparut dans le sol qui se referma au-dessus de lui. Ils en sortirent à la première profondeur de Gondacet. Ils se servirent de nouveau de leurs clés pour ouvrir les portes transparentes d'un accès à la douzième avenue. C'était une voie de transport. Ces multiples pistes de gazon fleuri se déplaçaient à une vitesse croissante de l'extérieur vers le milieu. Des arbres bas servaient de siège et tendaient l'appui de leurs branches voyageurs qui préféraient rester debout. Des vols d'oiseaux jaunes, pareils à des mouettes, luttaient de vitesse avec la piste centrale en sifflant de plaisir. Elea et Païkan sortirent de l'avenue au carrefour du lac et prirent le sentier qui conduisait à l'ascenseur de leur tour. Un ruisseau issu du carrefour courait le long du sentier. Des petits mammifères blonds au ventre blanc, pas plus gros que des chats de trois mois, musardés dans l'herbe ou se cachaient derrière des touffes pour guetter les poissons. Ils avaient une courte queue plate et une poche ventrale d'où sortait parfois une petite tête aux yeux doux et malicieux qui grignotait une arête. En soufflant en ssssss. Il vint jouer entre les pieds d'Elea et de Païkan. Vif, il se dégageait quand le bord d'une sandale était sur le point de leur pincer une patte ou la queue. Gondacette souterraine avait été creusée sous les ruines de Gondacette de surface. De la ville ancienne ne demeurait plus que de gigantesques éboulis au-dessus desquels la tour du temps se dressait comme une fleur au milieu des cailloux. Au sommet de sa longue tige s'épanouissaient les pétales de la terrasse circulaire avec ses arbres, ses pelouses, sa piscine et son bras d'accostage tendu à l'abri du vent qui, en cet endroit, soufflait de l'ouest. Cernée par la terrasse, l'appartement s'ouvrait sur elle de toutes parts. Les demi-cloisons courbes, plus ou moins hautes, interrompus le divisé en pièces rondes, ovoïdes et régulières, intimes et cependant non séparées. Au-dessus de l'appartement, la coupole observatoire couronnait la tour d'une calotte transparente à peine fumée de bleu. L'ascenseur aboutissait dans la pièce du centre près de la fontaine basse. En entrant, Elia ouvrit d'un geste toutes les glaces, l'appartement ne fit plus qu'un avec la terrasse et la brise légère du soir le visita. Des algues multicolores se balançaient dans les courants tièdes de la piscine. Elia jeta ses vêtements et se laissa glisser dans l'eau. Une multitude de poissons anguilles, noires et rouges, vinrent lui piqueter la peau, puis, l'ayant reconnu, disparurent en un frisson. Dans la coupole, Païkan s'assura d'un coup d'œil que tout allait bien. Il n'y avait pas d'appareillage compliqué, c'était la coupole elle-même qui était l'instrument, obéissant aux gestes et aux contacts des mains de Païkan et travaillant sans lui quand il le lui a ordonné. Tout allait bien, le ciel était bleu, la coupole ronronnait doucement. Païkan se dévêtit et rejoignit Elia dans la piscine. En le voyant arriver, elle rit et plongea. Il la retrouva derrière les voiles irisées d'un poisson-rideau nonchalant qui les regardait d'un œil rond corail. Païkan leva les bras et se laissa glisser derrière elle. Elle s'appuya à lui, assise, flottante, légère. Il la serra contre son ventre, prit son élan vers le haut et son désir dressé la pénétra. Ils reparurent à la surface comme un seul corps. Il était derrière elle et il était en elle. Elle était blottie et appuyée contre lui. Il la pressait d'un bras contre sa poitrine. Il la coucha avec lui sur le côté et du bras gauche se mit à tirer sur l'eau. Chaque traction le poussait en elle, les poussait tous les deux vers la greffe de sable. Eléa était passive comme une épave chaude. Ils arrivèrent au bord et se posèrent, à demi hors de l'eau. Elle sentit son épaule et sa hanche s'enfoncer dans le sable. Elle sentait Païkan au-dedans et au-dehors de son corps. Il la tenait cernée, enfermée, assiégée. Il était entré comme le conquérant souhaité, devant lequel s'ouvrent la porte extérieure et les portes profondes. Et il parcourait lentement, doucement, longuement tous ses secrets. Sous sa joue et son oreille, elle sentait l'eau tiède et le sable descendre et monter, descendre et monter. L'eau venait caresser le coin de sa bouche entreouverte. Les poissons aiguilles frissonnaient le long de sa cuisse immergée. Dans le ciel où la nuit commençait, quelques étoiles s'allumaient. Païkan ne bougeait presque plus. Il était en elle un arbre lisse, dur, palpitant et doux. Un arbre de chair, bien aimé, toujours là, revenu plus fort, plus doux, plus chaud, soudain brûlant, immense, embrasé rouge, brûlant dans son ventre entier, toute la chair et les eaux enflammées jusqu'au ciel. Elle étreignit de ses mains les mains fermées autour de ses seins et gémit longuement dans la nuit qui venait. Une immense paix remplaça la lumière. Elle se retrouva autour de Païkan. Il était toujours en elle, dur et doux. Elle se reposa sur lui, comme un oiseau qui s'endort. Très lentement, très doucement, il commença à lui préparer une nouvelle joie. Fin du chapitre 48 Merci. Merci. Sous-titrage FR ?